... du privé de logement ou qui vivent dans un extrême dénuement. Le Japon a décidé d'octroyer un crédit d'un milliard et demi de dollars à la Russie et Boris Yeltsin a bien l'intention d'utiliser cet argent pour tenir les promesses qu'il avait faites aux officiers de l'ex-armée rouge dont le niveau de vie a été réduit de façon draconienne ces dernières années. Ce crédit offert par Tokyo est un gage de bonne volonté dans l'attente du traité de paix que le Japon et la Russie espèrent signer d'ici l'an 2000. Il fait aussi partie du plan d'action que le président russe et le premier ministre japonais, Huitaro Hashimoto, avaient mis sur pied lors d'une première rencontre en novembre dernier en Sibérie. C'est le contentieux sur les îles Kuril qui avait jusqu'à présent refroidi les relations entre les deux pays. Le Japon réclame la restitution de quatre îles de l'archipel occupées par les troupes soviétiques à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un problème qui risque d'être au cœur du nouveau sommet informel prévu en avril au Japon entre Yeltsin et Hashimoto. Plus d'un million et demi de personnes dans les rues de Cologne pour le lundi gras, point d'orgue du carnaval dans les grandes villes Rénane. C'est très précisément à 11 heures, 11 minutes et 11 secondes qu'a été donné le coup d'envoi du défilé, le 11 étant le chiffre fétiche du carnaval. Cible favorite des carnavaliers, les hommes politiques. L'échec de la réforme fiscale, la réforme de la Constitution qui autorise la pose de micros au domicile des citoyens et d'autres lois du gouvernement du chancelier Kohl ont bien sûr été brocardées. Les défilés à Cologne, Mayence ou Aix-la-Chapelle n'ont rien à voir avec ceux de Venise, Nice ou Rio de Janeiro. Ils se veulent des chefs-d'oeuvre de dérision, mais il reste avant tout pour des millions d'Allemands un grand moment de défoulement collectif. L'économie, le sport, tout de suite après cette pause. Et maintenant un rappel des principaux titres de l'actualité. Optimisme prudent dans le monde après l'accord signé à Bagdad sur le désarmement de l'Irak. On ignore les détails du texte, mais il devrait permettre d'éviter une frappe américaine. Bill Clinton se refuse à tout commentaire avant la présentation de l'accord demain devant le Conseil de sécurité. Il consulte ses partenaires, France, Grande-Bretagne et Russie. Le président russe Boris Yeltsin estime que la crise est finie et qu'elle a trouvé une issue diplomatique. Tout de suite, l'actualité économique de la journée. A défaut de trouver un remède miracle dans la lutte contre le chômage, les ministres des Finances du G7 réunis ce week-end à Londres ont pu comparer leurs expériences dans ce domaine. En conclusion, ils ont estimé que les politiques en faveur de l'emploi doivent s'accompagner d'une protection sociale satisfaisante si l'on veut éviter des situations d'exclusion. Consensus sur le chômage, mais division sur la résolution de la crise asiatique. Le G7 a adressé un carton rouge à Tokyo, accusé de ne pas remplir son rôle de locomotive dans la région, en cause un plan de relance jugé trop limité pour faire redémarrer la croissance. Du reste, les inquiétudes des grands argentiers du G7 sont relayées au Japon même, où des voix s'élèvent pour qu'un véritable plan de relance budgétaire soit adopté. En l'absence d'un véritable plan de secours du G7 en faveur des économies de la région, les monnaies asiatiques ont chuté ce lundi, à commencer par la roupie indonésienne, victime de surcroît des déclarations du président Swarto. Le dirigeant indonésien a en effet de nouveau affirmé son intention d'établir un lien fixe entre le dollar et la roupie, malgré l'opposition du FMI qui menace de suspendre son aide financière. En délicatesse avec ses bailleurs de fonds internationaux, le régime l'est aussi avec sa population. Il faut dire qu'au-delà de la crise économique, c'est désormais le spectre de la famine qui se profile. Les manifestations se multiplient, et malgré les distributions de riz organisées par le pouvoir, le régime Swarto est plus menacé que jamais. Moins spectaculaires, les conséquences sociales de la crise asiatique se font pourtant durement sentir en Corée du Sud, où les autorités ont pris de nouvelles mesures destinées à saignir le secteur financier. Plusieurs établissements bancaires pourraient ainsi être contraints de fermer boutiques cette semaine. De son côté, Singapour s'apprête à annoncer dans les prochains jours des coupes budgétaires sévères. Des mesures incitatives doivent également voir le jour, afin de favoriser les investissements au sein des entreprises locales. Le gouvernement français a rendu public ce lundi les conditions de la privatisation partielle d'Air France. On sait désormais que 20% maximum du capital de la compagnie aérienne sera placé en bourse, tandis que les pilotes et cadres à haut revenu se verront proposer 10 autres pourcents en échange d'une réduction négociée de leur salaire. A terme, l'État ne devrait plus détenir que 53% du capital d'Air France contre près de 95% aujourd'hui. Autre compagnie aérienne à la une de l'actualité, British Airways. La compagnie britannique s'apprête à mettre Boeing et Airbus en concurrence pour une commande d'avion d'un montant de plus de 3 milliards de dollars. Client fidèle de Boeing, British Airways n'a jusqu'alors jamais acheté le moindre Airbus. Selon les dirigeants de la compagnie, le constructeur européen part cette fois-ci avec des chances égales de succès. British Airways devrait faire connaître son choix d'ici la fin de l'année. Le reste de l'actualité économique, en bref. Nouvelle baisse du prix du pétrole Brent après l'accord entre l'Irak et l'ONU. Le prix du baril s'établit à moins de 14 dollars, soit un recul d'un demi-dollar par rapport à la clôture de vendredi. Depuis plusieurs semaines, le marché est déprimé par l'abondance de l'offre de brut et la faiblesse de la demande mondiale. Cadbury-Schwebs, le groupe britannique, s'apprête à créer une société d'embouteillage avec la société d'investissement américaine Carlyle Group. La société commune sera détenue à 40% par Cadbury et 60% par Carlyle. L'investissement total se monte à plus de 700 millions de dollars. La Nouvelle-Zélande tourne au ralenti. Une gigantesque panne d'électricité paralyse partiellement depuis une dizaine de jours l'activité économique du pays, en particulier de la ville d'Auckland. Un préjudice financier pour les entreprises estimé à plusieurs dizaines de millions de dollars par le ministre de l'énergie qui a ouvert une enquête sur l'origine du sinistre. Les grandes places boursières européennes ont perdu de l'heure superbe ce lundi. Après les hausses enregistrées en fin de semaine, plusieurs indices avaient du mal à se maintenir comme le FTSE à Londres qui recule. Francfort a gravi au contraire un nouveau sommet, progression également du CAC 40 à Paris mais plus modeste. L'accord entre l'ONU et l'Irak a été semble-t-il accueilli sans grande euphorie par les marchés. La bourse de Madrid termine en légère baisse sur un marché très actif. Même chose à Milan, raison d'un net recul de Télécom Italia. Enfin Zurich reste inchangé à la clôture. Du côté des devises, le dollar s'est replié lundi après-midi face aux devises européennes tandis que le Yen se déprécie face au dollar. Tout de suite, le dernier aperçu du marché d'échange. Sous-titrage Société Radio-Canada La 26e journée du championnat d'Espagne de football disputée dimanche soir a été favorable au FC Barcelone. Devant 70 000 spectateurs au Nou Camp, les Barcelonais ont dominé l'équipe de Compostelle. Les Catalans sont les premiers en action. Après un quart d'heure de jeu, Luis Hendrique est bousculé dans la surface. Pénalty pour le Barça. C'est le Brésilien Rivaldo qui est chargé de le transformer, mais il échoue. A la 25e minute, les Barcelonais trouvent enfin l'ouverture. C'est Couteau qui dévie le ballon de la tête pour Luis Figo qui ouvre la marque. 10 minutes plus tard, les Barcelonais vont faire le break en inscrivant un but superbe à l'issue d'une magnifique action collective. A l'arrivée, c'est Luis Henrique qui marque et conforte ainsi sa position de meilleur buteur de la Liga Espagnole. Le score n'évoluera plus, 2-0, les Barcelonais l'emportent et reprennent du même coup la tête du classement. De son côté, la Real Sociedad recevait Oviedo. C'est l'ancien joueur du PSG, le Panaméen Julio César d'Eli Valdez, qui ouvre la marque pour Oviedo à la 27e minute à la suite d'un bel exploit individuel. Une joie de courte durée, puisque 5 minutes plus tard, Jika égalise pour la Real. 1 partout, c'est le score à la pause. En deuxième mi-temps, Kovacevic de la tête donne l'avantage à la Real et pense bien offrir la victoire à son équipe, 3e du classement de la Liga. Mais Oviedo s'accroche et finit par égaliser par Ivan Iglesias à 7 minutes de la fin. De partout, ce sera le score final. Oviedo prend un point important dans la course au maintien alors que la Real Sociedad a laissé passer une belle occasion de se rapprocher à un point de la 2e place occupée par le Real de Madrid. Dimanche à Ouagadougou, c'est l'Afrique du Sud qui a pris les devants dès la 22e minute face au Maroc. C'est McCarthy qui ouvre la marque dans ce dernier quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais à la 36e minute, Jiba égalise pour les Marocains devant 2000 spectateurs seulement. Un partout à la mi-temps. En 2e période, l'Afrique du Sud, tenante du titre, décroche sa qualification à la 74e minute sur cette belle frappe de Niyati. Les Bafana Bafana se retrouvent donc en demi-finale. Une bonne surprise pour une sélection en plein doute avant le tournoi et qui vient juste de changer d'entraîneur. Plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont réunies spontanément dimanche matin à Prague pour célébrer la victoire de leur équipe de hockey dans le tournoi olympique. Place de la vieille ville, mais aussi place Venceslas, quelques 25 000 personnes scandaient le nom des stars et chantaient à la gloire de leurs héros. Dominique Azek, alias Dominator, dernier rempart tchèque, a fait un malheur. Mais toute l'équipe a été encensée. La République tchèque a déclenché une énorme hockey mania à travers tout le pays en sortant du tournoi les deux Dream Team, les Etats-Unis et le Canada, ainsi que la Russie. La fête a été énorme à Prague. Cela promet pour le retour des héros, des joueurs, mardi dans la capitale. Voici maintenant l'actualité en matière d'affaires européennes. Une vache verte de 2 mètres de haut, le nouveau monument de Bruxelles, érigé par quelques 2000 agriculteurs français contre la réforme de la politique agricole commune. Parti de France la semaine dernière en tracteur pour une centaine d'entre eux, les agriculteurs protestaient contre la baisse des prix garantis qui ne sera que partiellement compensée par des aides directes. Selon eux, c'est la mort annoncée des petites exploitations. Une délégation a été reçue par le président de la Commission européenne et afin de bien faire passer leur message, ils ont laissé derrière eux une urne géante remplie selon les organisateurs de 250 000 signatures contre la réforme. Reprise du dialogue ministériel avec l'Iran, une décision des ministres européens des affaires étrangères au vu de la modération affichée par Mohamed Qatami, le président iranien, élu en mai passé, peu après la rupture des contacts ministériels entre Iraniens et Européens qui protestaient contre la politique terroriste de l'Iran. Des contentieux persistent toutefois, comme la fatwa contre Salman Rushdie, renouvelée il y a peu par Téhéran. Avec la Chine également, les 15 renforcent leur dialogue et sur un sujet sensible, les droits de l'homme. 20 experts européens sont à Pékin pour discuter réforme du système judiciaire chinois, un geste d'ouverture sans précédent de Pékin qui n'est pas innocent. La Chine espère éviter ainsi la censure de la Commission des droits de l'homme de l'ONU qui se réunit en mars. L'UE est contre une condamnation de la Chine. Devenir la Montserrat Caballé ou le Luciano Pavarotti du siècle prochain, le rêve de ces jeunes chanteurs européens en route pour l'opéra de Buxton au nord de l'Angleterre. Ce sont les chanceux bénéficiaires d'un stage à 6 millions de francs français financés par l'Union européenne inquiètes de la concurrence internationale. Il y a un fossé entre les jeunes chanteurs et ceux qui montent sur scène et qui finalement chantent à l'opéra. Des chanteurs venus du monde entier et qui prennent la place de chanteurs européens talentueux. Sur 400 candidats auditionnés, 50 venant de l'Union européenne mais aussi d'Europe de l'Est ont été sélectionnés. Certains montent ici pour la première fois sur scène. Un baptême du feu par exemple pour cette jeune Belge, Eva Altobani. Formée à l'art lyrique et elle n'a jamais joué de rôle majeur, elle répète un opéra de Mozart peu connu en attendant des rôles plus prestigieux. J'espère chanter le répertoire italien, la Traviata peut-être. C'est mon rêve. Ce n'est pas réaliste aujourd'hui mais dans quelques années peut-être. Pendant six mois, ils sont formés par des professionnels, un investissement lourd avec aucune garantie de succès à la clé. Le metteur en scène, Brigitte Fassbender, reste néanmoins confiante. Un de mes grands espoirs est que ces jeunes soient entendus par des gens importants, qu'ils s'y approfient de ce stage pour pouvoir chanter sur scène. Et je croise les doigts, certains ont une véritable chance. Ils la saisiront peut-être lors de leur prochaine tournée qui les mènera à travers toute l'Europe. C'est dans les 900 millionnièmes joueurs à la TP.